Encore aujourd'hui, et paradoxalement, puisque nous contractons chaque jour sur nos smartphones, il y a une certaine méfiance à l'égard de la dématérialisation. Elle s'exprime notamment dans l'actualité à l'égard de ce qui se passe sur le démarchage téléphonique. Pour autant, nous avons une réglementation spécifique à la dématérialisation depuis le 1er avril 2018 qui lui donne un cadre certain. Cette réglementation du 1er avril 2018 impose certaines précautions. Tout d'abord, s'assurer que la dématérialisation est adaptée à la situation du client. L'informer que la relation contractuelle va se poursuivre sur cette forme dématérialisée. Et sauf si c'est conclu dans le contrat initial, le client pourra toujours revenir au papier, à la version papier. En respectant ces quelques précautions, je ne suis pas exhaustif, la dématérialisation présente une sécurité juridique tout à fait identique à celle du papier. En conclusion, rien ne s'oppose à la dématérialisation. Encore faut-il que les moyens de sécurité autour de ces contrats dématérialisés, de sécurité de données notamment, soient respectés.